Allo SF Allo Rich mesdames, messieurs, si vous êtes un peu au courant, si vous êtes connecté avec internet depuis ces derniers mois et que vous intéressez à Allo, vous savez certainement qu'Allo Rich vient de débarquer sur la MCC et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire un gros dossier sur le sujet avec une vidéo qui va vous présenter tout simplement le nouveau menu, le nouveau jeu avec même cette nouvelle intro qui fait bien plaisir, qui est assez stylée, il faut le reconnaître ça fait bizarre quand on a été habitué pendant des années à l'ancienne façon de faire l'ancienne intro d'Allo Rich mais tout ça pour dire, nouvelle grosse mise à jour, nouveau contenu et donc nouveau Flash Allo qui va vous parler en détail de tout ça tout ce que vous avez à savoir, à comprendre, tout ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle sur le jeu et bien on va vous le dire, avec pareil ce nouveau menu qui est quand même, il faut le dire, putain de stylé il pète, il pète donc on va se lancer dedans directement comme vous pouvez le voir à votre écran, le petit message forcément qui dit qu'à Allo Rich est sortie mais ça c'est bien gentil 343, on est au courant, c'est pour ça qu'on est là et il y a aussi ce message qui fait très plaisir, tous les fichiers migrés mais on y reviendra après, c'est sur les partages de fichiers on y revient juste un peu plus tard juste petite info, petit détail aujourd'hui on se focalise sur la version Xbox One étant donné que c'est la même chose que la version PC mais avec déjà tous les anciens jeux dessus elle est entre guillemets plus complète que celle sur PC mais on va forcément se focaliser beaucoup plus sur ce qui touche à Allo Rich et au nouveau système de grade donc ceux qui sont sur PC, les infos vous intéresseront tout autant alors le nouveau menu, là vous voyez on est dans les bonus alors les bonus c'est la même chose qu'avant, ça n'a pas trop changé on peut accéder au terminaux, à Nightfall, au crédit, à l'aide et on peut même lancer à Allo 5 depuis le menu ça, bon rien de très nouveau options et carrière donc là pareil, pour la partie à droite c'est un peu pareil qu'avant les paramètres, les classements alors je disais les fichiers, on y revient plus tard il y a une petite info assez sympa la carrière pour regarder ses stats identifiant du joueur pour changer notre plaque notre matricule et tout personnalisation, là ça va être très intéressant on y va juste après, parce que là vous voyez on a le nouveau menu Allo Rich mais je vous garde ça pour après et pareil le niveau, le système de saison étant donné que tout ça est lié, la personnalisation le grade et les saisons, on garde ça pour un peu plus tard on va se focaliser sur ce qui est un peu moins nouveau entre guillemets, en l'occurrence la campagne nouveau menu également, qui dit nouvelle grosse mise à jour, nouveau menu ils auraient pu se contenter de juste ajouter Allo Rich aux autres et voilà ils nous ont fait un nouveau fond d'écran à chaque fois qui est franchement super beau enfin c'est très classe moi je trouve ça rend très très beau et donc là en dehors de ce nouveau menu forcément Allo Rich ajouté à la campagne donc là même chose que les autres on peut lancer par mission on peut lancer avec des options en plus la difficulté ça n'a pas changé bref ça rien d'extrêmement nouveau là dessus on sait plus ou moins ce à quoi on pouvait s'attendre même si encore une fois le menu est quand même très joli ils se sont pas foutus de la gueule ensuite vous voyez qu'on a ce menu créé qui est un nouvel agencement qui se sceint dans deux parties donc la partie forge donc là l'appareil n'a rien d'extraordinaire c'est ce à quoi on peut s'attendre on peut avoir toutes les maps de Rich sur lesquelles on peut forger et dont Univerforge parce qu'Univerforge je vous le rappelle ça a un peu été la pierre angulaire de la forge comme on la connait aujourd'hui sur Allo c'était un peu à cette époque là qu'il y a eu du gros changement donc ça fait plaisir de retrouver Univerforge moi ça me fait très plaisir et donc forcément le mode cinéma qui peut reprendre dès à présent forcément nos parties sur Rich et même nos parties en forge ce qui n'est plus possible par exemple sur Allo 5 je le dis au passage soit dit en passant mais voilà donc bon là encore une fois c'est juste Allo Rich qui s'ajoute aux autres avec les menus qui changent aussi un peu visuellement mais jusqu'ici à nouveau par contre voilà grosse nouveauté entre autres Baptême du Feu qui vient s'ajouter par rapport à la présence de Rich avec deux playlists la playlist en Baptême du Feu personnalisé c'est à dire comme une partie perso comme on l'avait à l'époque où on peut vraiment choisir ses options qui on invite on peut vraiment tout régler soi-même en fait tout simplement et ensuite il y a la version matchmaking qui est donc soit si on lance à 4 ou si on lance tout seul il y a une recherche de matchmaking avec la version arcade qui est un peu la version super fiesta où c'est le bordel et c'est un peu de tout et la version héroïque qui est un petit peu la version basique entre guillemets plus standard du Baptême du Feu et ensuite on en vient enfin au multijoueur qui est un peu le gros point avec voilà vous voyez ce nouveau logo à gauche j'ai Allo Rich qui s'est rajouté donc déjà je vais aller virer Allo 4 parce qu'on l'aime bien il n'y a pas de soucis je ne renie pas Allo 4 mais bon c'est Allo Rich le sujet du jour sachant qu'on peut continuer à faire toujours ses recherches à 2 joueurs 4 joueurs mais vous avez dû voir qu'on n'a pas la recherche 6 contre 6 pourquoi ? et bien parce que tout simplement dans la partie compétitive on a deux modes spécifiques qui ne se trouvent que là-dedans le hardcore donc l'espèce d'émage Allo Rich et donc l'invasion l'invasion qui je le rappelle est un mode uniquement présent sur Rich il est totalement spécifique à ce jeu il ne se trouve sur aucun autre Allo donc pour mettre Allo Rich c'est pour ça qu'en compétitif ils ont rajouté ces deux playlists et donc toujours les parties personnalisées avec justement nos maps personnelles mais encore une fois j'y viens après pour tout ce qui est partage la récupération la migration même je dirais du partage des partages de fichiers et des fichiers tout court pour l'instant on va se focaliser sur le grade donc là j'ai fait une petite recherche en invasion pour tout simplement pour mettre en avant Rich et surtout encore une fois l'invasion qui est le seul mode spécifique réellement à Rich on le voit à droite chaque joueur à côté de sa plaque de joueur a un grade un nouveau grade un nouveau système de grade et donc on va s'y focaliser dès maintenant se concentrer là dessus pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne comment il a été fait et ce qu'on peut envisager pour l'avenir avant de se focaliser focaliser là dessus je vais juste deux secondes un petit peu m'étaler sur du coup Rich sur la MCC là encore une fois ce sera sur One mais c'est à peu près la même chose sur PC sachant que quelle est la différence est-ce qu'on voit une différence parce que la bêta c'était un peu différent c'était une bêta c'était pas exactement la même chose une bêta reste une bêta maintenant qu'on a le vrai jeu quasi définitif il y aura certainement des patchs mais quasi définitif sous la main qu'est-ce qu'on peut en dire et bien on peut en dire que c'est putain de beau je suis le premier à être un vieux con et à dire que franchement à l'époque c'était déjà très beau et je le pense toujours d'ailleurs c'était très beau et je suis surtout le premier à dire que ouais avoir 60 fps dans un jeu c'est pas indispensable on peut prendre du plaisir avec 30 images par seconde blablabla je suis le premier à dire ça mais je suis aussi maintenant le premier à dire que maintenant que j'ai touché à la version MCC la vraie la définitive encore une fois ouais c'est beau c'est fluide c'est déjà l'HD l'image est encore plus nette automatiquement et encore moi je joue pas en 4K je précise mais rien qu'en 1080p ça fait bien plaisir c'est parce que c'est du vrai 1080p donc c'est vraiment super beau et au delà de la résolution le 60 images par seconde faut avouer que par rapport à la lecture du jeu par rapport à la fluidité de l'image c'est plus agréable à l'oeil il faut le reconnaître on passe pas de un de tout c'est pas deux mondes différents c'est pas le jour et la nuit non plus c'est parce qu'encore une fois Rich à l'époque était déjà très beau même si c'était il y a 9 ans mais il y a quand même une grosse différence on voit qu'il y a eu du taf de fait et à ce niveau là rien à redire la mise à jour la nouvelle mise à jour et l'ajout de Rich sur la MCC elle se ressent il n'y a aucun souci maintenant parlons encore une fois de la chose l'une des choses qui nous intéresse le plus aujourd'hui tout ce qui va être lié au nouveau système de grade parce que ce nouveau système de grade va engendrer d'autres choses pas uniquement le système de grade 343 nous a fait part d'ailleurs vous avez à l'image je vais y revenir dans deux secondes mais vous avez à l'image du coup l'ancienne version en tout cas celle qui avait été communiquée il y a quelques mois par 343 sur ce que devaient être plus ou moins les grades de la nouvelle mise à jour en fait ce qu'a voulu faire 343 c'est revenir se rapprocher du système de grade qu'on a connu sur Rich à l'époque de la 360 mais en le mettant un peu au goût du jour une version hybride en fait avec un peu de ce qu'on avait avec Rich à l'époque mais en le mettant à jour avec un truc plus moderne et certainement plus proche de ce qu'il compte faire avec Infinite pour faire un peu la transition on va dire ça comme ça donc voilà à l'image vous avez les grades qui étaient censés être prévus pour le jeu initialement sauf que on va très vite constater que c'est pas vraiment ce qui a été conservé il y a eu une modification dans la manière de faire donc on se lance tout de suite dans le tout premier grade qu'on a dès le début du jeu avant même de commencer une game c'est le grade qu'ils ont appelé novice donc comment il se présente il se présente sous forme de plaque une plaque au fond avec le grade en question au dessus alors la plaque je vous le dis tout de suite on n'a pas encore d'infos précises sur ce que c'est et on n'a pas encore une personne de la commu qui a assez XP sur le jeu pour nous dire ce qu'il se passe au bout d'un moment quand est-ce qu'on a la plaque qui change de couleur parce que je suppose que si la plaque de fond est de couleur bronze elle changera tôt ou tard de couleur mais est-ce que c'est par saison est-ce que c'est en fonction de notre classement dans les parties compétitives classées ça on ne sait pas encore on n'a pas l'info exacte par contre ce sur quoi on peut vous donner beaucoup plus d'infos beaucoup plus précises c'est l'emblème qui est à l'intérieur qui est plus ou moins votre grade votre grade de base donc je disais au début on commence novice donc plaque en bronze avec emblème en bronze dessus ensuite on a fait une game donc en invasion et donc on va décortiquer tout ça étape par étape à commencer donc par fin de première game voilà on a 0 XP et on voit qu'il faut atteindre 3000 XP pour arriver au grade suivant bon jusqu'ici rien d'extraordinaire et rien que pour avoir terminé la partie on gagne 5400 XP donc je vous laisse calculer normalement si vous n'êtes pas trop des brelles vous avez compris ce qui va se passer on monte on monte et on passe donc level up comme il le marque et on monte de grade simplement on passe recru donc maintenant vous voyez la plaque du fond est toujours la même mais c'est l'emblème au dessus qui a changé l'emblème au dessus est toujours de couleur bronze mais il change et on retrouve un petit peu en effet les grades qu'on avait à l'époque de Rick bon jusqu'ici vous suivez donc on est passé 3000 ce qui fait que maintenant il va falloir atteindre un nouveau palier pour passer au grade suivant et donc il nous l'indique directement à savoir que là c'est 10 000 donc dès qu'on aura atteint les 10 000 XP on passera gratuitement alors attention je précise vous avez vu on ne recommence pas à 0 on recommence à 3000 XP donc ça s'implémente à chaque fois dans le sens où il ne faut pas réavoir 10 000 XP totalement pour avoir le prochain grade il faut avoir 10 000 XP en tout depuis le tout début qu'on joue mais comme on avait déjà 3000 il n'en faut plus que 7 000 j'espère que vous suivez donc tout ça pour dire deuxième système de remise d'XP c'est tout ce qui va être performance donc les performances personnelles donc ça va être les médailles donc là en l'occurrence on a vu qu'il y avait la folie meurtrière il y a du double frag c'est vraiment tir à la tête tout ce qui va être un peu les jolies performances donc ça va être les massacres les double kills les triple kills toutes ces choses là ça nous a fait monter de 8 000 XP donc encore une fois si vous n'avez pas trop fui les cours de récré à l'époque de la primaire vous savez qu'on va dépasser les 10 000 comme on le voit à l'écran donc grade suivant cette fois-ci soldat et encore une fois le fond ne change pas c'est l'emblème au-dessus qui change qu'il va falloir cette fois-ci atteindre le palier des 20 000 XP pour atteindre le grade suivant et on en finit d'ailleurs avec la troisième manière de nous attribuer de l'XP c'est ce qu'ils appellent le travail d'équipe travail d'équipe ça va jouer sur tout ce qui ne va pas être vos performances purement personnelles avec les double frag et tout mais plus tout ce qui va être comme le nom l'indique le travail d'équipe donc ça va être par exemple diversion si vous faites diversion ça peut être si vous marquez un drapeau ça peut être forcément les assistances bref tout ce qui va vous rendre utile à l'équipe et donc à la victoire de l'équipe en tout cas dans le cas d'une partie avec plus d'un joueur par équipe bien entendu donc voilà ça n'a pas changé du coup c'est les trois manières de répartir l'XP c'est le fait que vous ayez terminé une partie sachant que plus la partie sera longue plus l'XP sera important ensuite vos performances personnelles donc là aussi plus vous ferez des double frag et des médailles et tout plus vous gagnerez l'XP et ensuite votre travail d'équipe comme on vient de le dire donc ça par rapport à la bêta ça n'a pas trop bougé et donc pour les grades donc on en est au deuxième grade ce qu'on va faire c'est que je vous propose aujourd'hui qu'on voit les cinq premiers grades ensemble donc on en a déjà fait deux on va voir les trois prochains jusqu'au premier palier qu'on a pu remarquer sur l'OSF donc on continue tout simplement ensuite donc d'autres games ont été faites donc on en était en effet à 17 000 sur 20 000 on continue et donc on passe le troisième grade à savoir soldat seconde classe là encore toujours le même type de grade enfin visuellement encore une fois sauf que cette fois-ci on a rajouté un échelon l'espèce de triangle à l'envers on a rajouté un second échelon sur le grade mais sinon rien d'autre n'a bougé les couleurs tout ça rien n'a bougé et cette fois-ci on passe de 20 000 XP à il faut atteindre 13 000 XP donc pardon il faut avoir 33 000 XP donc 13 000 XP en plus donc on monte on monte on monte on fait des games on est content on est content sachant que comme vous pouvez voir votre écran j'ai eu la chance extraordinaire d'être à 50 c'est pas à 100 210 000 à 50 XP du paillet suivant mais c'est pas grave c'est le karma c'est la chance je pense que tout le monde aura ça tôt ou tard tout ça pour dire que le grade suivant on y arrive on était à deux doigts on est à 33 000 XP il s'appelle soldat première classe et là encore c'est juste l'emblème qui change la plaque ne change pas et les couleurs ne changent pas par contre là je le rappelle on en est au 4ème grade de passé pour le 5ème grade là ça va un petit peu les choses vont changer vous allez voir dans deux secondes sachant que cette fois-ci il faut 49 000 XP donc quasiment 50 000 d'une certaine manière et on passe le grade et cette fois-ci chose très intéressante on passe donc caporal lance donc bon ok le nom à la rigueur c'est une chose le nom mais sans parler du nom il y a le visuel qui change étant donné que la plaque du fond est toujours de bronze mais l'emblème à l'intérieur est passé de couleur argentée cette fois-ci enfin avec du noir mais du coup argentée donc on retrouve un petit peu ce qu'avait prévu 343 à l'époque à savoir le système de palier d'abord on fait les grades en bronze après on fait les grades en argent et ainsi de suite et alors avec le compte à l'OSF on n'est pas encore monté au-dessus d'argent mais on a des gens de la commu qui nous ont communiqué quelques petites informations et à simple titre informatif vous voyez à votre écran un membre qui est passé en or donc lui il a passé 19 grades donc là il en est à son 19ème grade et donc lui il est passé or donc ce qu'on peut vous dire sur ces grades là c'est que donc visuellement et le nom autant la tronche de l'emblème et le nom de l'emblème enfin du grade vont être proches quand je parle de l'emblème et du grade je parle de ce qui est à l'intérieur de cette espèce de plaque au-dessus on est d'accord va beaucoup ressembler à ce qu'on avait à Rich ça ça reprend pas mal ce qu'on avait sur Rich pour autant par contre au niveau des couleurs rien n'est encore sûr dans le sens où là si on récapitule il a fallu qu'on monte de 5 grades pour passer à la couleur argent et on m'a aussi rapporté que après il faut en effet encore monter de 5 grades pour passer à la couleur or par contre pour passer de la couleur or à la couleur platine il ne faut pas passer seulement 5 grades étant donné que notre ami ici présent à l'écran est niveau 19 donc je vous laisse calculer théoriquement pour passer platine il aurait dû le faire après le niveau 15 ou 16 en gros sauf que c'est pas le cas donc a priori ça va être graduel donc on peut pas encore prévoir à l'avance quel comment dire grade quel niveau quel rang il faudra atteindre pour monter au niveau maximum le seul truc qu'on sait c'est que à partir des 5 premiers grades et donc du 6ème grade parce qu'en fait certes on a passé 5 grades mais en tout on aura eu 6 grades étant donné que le premier on l'a dès le début au bout du 6ème grade on a donc le changement de couleur mais pas de la plaque donc moi ma théorie c'est que pour que la plaque au fond devienne argentée il faut d'abord qu'on ait fait toutes les couleurs de l'emblème devant donc comme si on reprend encore une fois l'image d'avant c'est d'abord bronze argent or platine et donc diamant enfin max ce qu'ils appellent max peut-être que c'est comme à l'eau 5 c'est diamant et une fois qu'on aura atteint les derniers grades diamant à l'intérieur la plaque va changer de couleur la plaque au fond va devenir argentée et on va recommencer depuis le début en bronze un peu comme certains jeux qui ont cette espèce de système de prestige ça peut s'accaparer un peu à ça moi en tout cas c'est mon interprétation mais pour l'instant on a pas assez de jours qui se sont écoulés depuis la sortie de jeu pour avoir des infos précises donc on vous fera peut-être une mise à jour dans un autre lâche à l'eau pour l'instant c'est tout ce qu'on peut vous dire et pour le nombre d'XP pour l'instant ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas de schéma typique je m'explique regardez on revient un petit peu au début le premier grade je disais il faut passer donc de 0 forcément 0 XP à 3000 donc il faut avoir gagné 3000 d'XP en plus bon jusqu'ici tout va bien ensuite le second grade il fallait passer de 3000 à 10 000 donc je vous laisse calculer c'est facile 7 000 en plus donc là c'est pas 3000 en plus ce qu'il faut c'est pas le double c'est même pas 6000 c'est 7 000 donc là on est monté de plus du double de ce qu'il fallait pour le deuxième grade pour le troisième grade il faut passer de 10 000 à 20 000 donc il faut encore plus d'XP on passe de 7 000 à 10 000 par contre c'est là que c'est intéressant c'est qu'autant on est passé de 3000 à 7 000 donc plus du double autant quand on passe de 7 000 XP à 10 000 pour le troisième palier cette fois-ci on ne monte pas de quasiment plus du double non on passe de 7 000 à 10 000 en plus donc en fait vous voyez que l'évolution n'est pas la même ce ne sera pas à chaque fois le même chiffre au début je me suis dit ah bah ça a l'air d'être à chaque fois on rajoute 3000 mais non c'est pas au tout début il faut 3000 après il faut 7 000 en plus après il faut re 3000 qui s'ajoutent enfin vous voyez c'est vraiment pas forcément constant à ce niveau-là pareil quand on voit le niveau suivant on passe de 20 000 XP à 33 000 donc là en effet il faut 13 000 en plus donc par rapport au palier de précédent qui était à 10 000 il faut 3000 en plus à savoir 13 000 donc là on repasse sur ce chiffre de 3000 la plupart du temps ça a l'air d'être à chaque fois 3000 plus 3000 plus 3000 mais si on part sur ce calcul-là on va vite voir que ce chiffre-là ne sera pas forcément à prendre en compte comme un truc voilà à chaque fois à ajouter tout bêtement puisque vous le voyez avec notre collègue d'AllOSF lui il est parti dans des chiffres beaucoup plus importants là on part sur des centaines de milliers on est à du 600 000 et quelques et on peut voir qu'en effet là il faut lui qui est au rang 18 ou 19 c'est plus du tout la même chose donc ça va être graduel certainement ça va monter en puissance donc voilà ça c'est pour le grade donc sachant que je le précise vous ne pourrez pas monter de grade en campagne enfin d'XP en campagne en partie perso et en baptême du feu perso aussi en gros c'est tous les modes où vous aurez vraiment obligatoirement besoin d'être en ligne donc le matchmaking bataille du feu et le matchmaking Halo en règle générale tous les Halo sur l'Xbox et pour l'instant Halo Rit sur PC donc ça c'est la manière de monter de grade maintenant il y a aussi tout ce système de saison dont on vous avait déjà parlé dans un ancien Flash Halo comment ça marche les saisons et bien en gros ça marche sous forme de de saison oui ça me paraît logique j'allais dire ça marche en deux saisons ça me paraît logique mais je vous le dis au cas où vous n'avez pas compris ça marche sous forme de saison donc pour ça on va aller dans le menu adéquat on va aller dans Start et on va aller d'abord d'en personnaliser parce que tout ça est lié voilà vous le savez je vous l'ai dit en début de vidéo on peut maintenant customiser sur Halo Reach donc ça ça fait plaisir sachant que la customisation n'a rien à voir vous voyez à votre écran visuellement ça n'a pas du tout du tout mémendu je vous donne un petit point de comparaison avec un Halo au hasard le meilleur du monde Halo 3 voilà donc là c'est juste des images fixes alors que quand vous allez sur Halo Reach ça ressemble à l'ancienne on peut faire le tour du personnage on peut varier un peu l'angle et si on choisit le casque ou quoi forcément la vue se rapproche de l'élément qu'on veut regarder et on peut voir à l'avance toutes les armures pour ceux qui n'ont pas connu Halo Reach à l'époque et qui veulent découvrir on peut savoir à l'avance toutes les armures qu'on peut débloquer et la tronche qu'elles auront mais comment les débloquer vous allez me dire puisqu'elles sont toutes bloquées vous l'avez vu elles sont toutes verrouillées à part vraiment la basique et bah c'est à partir de ce menu là le menu saison qui est en fait donc là en l'occurrence la saison 1 automatiquement puisque c'est la nouvelle saison le nouveau système à partir de la mise à jour de Reach et donc chaque saison aura un thème en l'occurrence aussi bizarre que ça puisse vous paraître le thème de cette mise à jour c'est donc Noble Reach tout simplement et donc ils l'ont fait sous forme de 10 vagues il y a 10 paliers de 10 éléments à débloquer donc en tout 100 et donc chaque case en fait chaque élément à débloquer représente un rang en plus ce qu'ils appellent des rangs donc là on est au premier palier qui va du rang 1 au rang 10 donc vous avez vu qu'il y a des éléments d'armure on peut avoir même les voix de commentaire en baptême du feu on peut avoir des élites encore heureux et heureusement qu'ils en ont mis au moins 1 pendant le premier palier et donc voilà là c'est le premier palier ensuite là on est au deuxième palier donc à chaque fois encore une fois il y a 10 éléments par palier ce qu'ils appellent des rangs donc là on le voit on est au rang 20 pour avoir la voix de George de June c'est ça que je ne dis pas le connu voilà on peut même avoir aussi ces éléments ces effets d'armure sauf que là il faut être quand même rang 26 donc ça ça commence à monter et ainsi de suite jusqu'au niveau 100 enfin le rang 100 donc il y a en tout 100 rangs à débloquer alors comment on débloque des rangs et bien avec ce qu'ils appellent des points de saison vous le voyez en haut à gauche pendant cette saison là avec ce compte pour l'instant j'ai débloqué 3 points de saison et pour l'instant c'est relativement simple c'est facile à calculer ou quoi c'est on gagne 1 point de saison par grade franchi tu gagnes un grade en même temps tu gagnes un nouveau point de saison si aujourd'hui ce soir tu joues tu as gagné 10 grades tu auras 10 points de saison et donc quand on va sur ce menu là on peut justement comme on le voit en bas avec un point de saison débloquer déverrouiller des récompenses donc qui sont affichés à l'écran donc là en l'occurrence 3 casques donc ils nous mettent bien quand même pour le premier rang et donc là il ne me reste plus que 2 points de saison et vous le voyez à l'écran le palier suivant enfin pas pardon le palier le rang suivant est en surbrillance ce qui veut dire qu'il est débloquable pourquoi je vous dis ça par exemple si je voulais la récon tout de suite ou même les armures d'après je ne pourrais pas les débloquer parce que c'est en fait c'est il faut le faire étape par étape on peut seulement faire de manière continuelle et on ne peut pas le faire dans le désordre en tout cas à l'heure actuelle 343 a dit que à l'avenir ils essaieront de mettre en place un système un peu plus libre où on peut beaucoup plus être libre de nos choix mais là en l'occurrence pour cette première saison on peut seulement débloquer dans l'ordre donc si vous voulez je ne sais pas le casque du rang 20 et bien il faut que vous passiez 20 grades pour à chaque fois et débloquer dans l'ordre parce que pour l'instant on ne peut que débloquer les éléments d'arrivée dans l'ordre mais au moins ce qui est cool c'est qu'on sait à l'avance à quoi s'en tenir je ne vais pas encore faire de comparaison à l'O5 ça pourrait paraître un petit peu présenteur mais tout ça pour dire que ce nouveau système a le mérite de nous montrer à l'avance ce à quoi on va avoir droit et comment on peut à quoi il faut qu'on fasse gaffe comment on va faire pour l'atteindre ce rang alors le rang 100 forcément ils nous mettent des trucs assez rares comme vous voyez à l'écran qui seront assez j'imagine prisés mais le fait est qu'il y a un peu de tout il y a des éléments d'armure il y a des effets d'armure mais pour l'instant c'est vraiment que axé sur Reach à savoir que avant de passer à la suite je vous précise que les prochaines saisons seront forcément sur d'autres thèmes ça ça paraît logique mais ils feront gagner d'autres éléments il y aura la plaque de joueurs que vous avez derrière votre gamer tag il va y avoir des emblèmes il va y avoir même peut-être inchallah comme on dit peut-être qui c'est d'autres armures pour les anciens à l'eau qui sont du coup pas très étoffés à ce niveau-là c'est envisageable en tout cas tout ce qu'on peut vous dire pour terminer sur le système de saison c'est qu'on ne connaît pas encore la durée effective d'une saison a priori ça se jouerait en mois ça serait peut-être un, deux mois selon mais on ne sait pas encore si ce sera tout le temps la même durée pile poil donc est-ce que ce sera un trimestre est-ce que ce sera un mois un mois et demi on ne sait pas il n'y aura pas forcément de chiffres précis mais ce ne sera pas non plus une semaine parce qu'il faut bien que les gens aient le temps de tout débloquer et en parlant de débloquer ce système de saison vous vous dites ouais mais attendez attendez imaginons moi en décembre j'ai mes partiels j'ai mes trucs je ne vais pas avoir le temps de tout débloquer donc je n'aurai même pas le temps d'aller au bout de la saison 1 la saison 2 imaginons elle commence en janvier ou en février ça veut dire que la saison 2 va s'enclencher et je vais pouvoir débloquer et si je veux débloquer des trucs de la saison 2 soit je me fais avoir et du coup je perds tous mes trucs de la saison 1 soit je dois rattraper tous mes retards de la saison 1 pour atteindre les rangs de la saison 2 et donc débloquer les éléments de la saison 2 sauf que 343 nous a rassuré ça ne marchera pas comme ça les saisons seront indépendantes les unes des autres je m'explique là imaginons la saison 1 s'arrête en janvier vous n'avez pas le temps de tout débloquer et donc la saison 2 ça en s'enclenche automatiquement et bien à partir de là c'est rétroactif vous aurez le choix soit vous vous dites au final moi j'ai atteint le rang que je voulais atteindre dans la saison 1 et je m'en fous de ce qu'il y a dedans je veux passer la saison 2 et bien vous pourrez dépenser vos points dès à présent dans la saison 2 même en n'ayant pas fini la saison 1 ou au contraire vous vous dites oh bah putain non moi j'ai envie d'avoir telle élite parce que les élites c'est la meilleure race qui a jamais existé dans Halo par exemple enfin je veux dire vous pouvez balancer des vérités comme ça moi ça ne me pose pas de problème et vous voulez le débloquer et bien vous pourrez c'est à dire que vous pourrez jouer en janvier pendant la saison 2 mais les points de saison débloqués pendant la saison 2 vous permettront de débloquer des éléments de la saison 1 et ça marchera comme ça à chaque saison donc ça je trouve ça plutôt cool qu'ils ne nous bloquent pas et qu'ils ne nous forcent pas à faire les no life c'est plutôt cool de leur part et il faut quand même le souligner parce que ça ne coûte pas forcément grand chose mais ils n'étaient pas obligés de le faire donc c'est plutôt cool de leur part sachant que dernière info sur les points de saison sur cette première saison pour inaugurer un petit peu pour rendre la chose peut-être plus simple et certainement pour nous pousser à beaucoup farmer le jeu il ne faut pas se mentir on ne va pas 343 je vous vois c'est 1 point de saison égal 1 grade passé donc il faut juste passer des grades mais 343 nous a prévenu que les prochaines saisons les points de saison ne seront pas uniquement à gagner en passant des grades ce sera aussi comme à l'époque de Reach des espèces de défis à faire donc avoir terminé un certain nombre de games dans certaines playlists avoir fait un certain nombre de frac pendant une semaine ou ce genre de choses à mon avis ils n'ont pas donné de détails à mon avis ça va être très proche des défis qu'on avait à l'époque d'Allo Reach justement pour un peu ce clin d'oeil à Reach par rapport à la mise à jour ça c'est pour les points de saison et donc maintenant pour les armures vous pouvez le voir en effet on retrouve la customisation qu'on avait à l'époque de Reach où on peut choisir le casque les épaules et pas ces espèces de 7 tout fait les kits prédéfinis sur Halo 3 et tous les autres Halo 3 et tous les autres Halo 3 de la MCC qui sont un peu un peu voire très frustrants là au moins on peut refaire ces armures en détail bon il faut les avoir gagnées bien entendu mais sinon on va pouvoir faire vraiment ces armures en détail avec la version HD parce qu'il faut avouer que finalement putain qu'est-ce que c'est beau je ne vais pas vous mentir même les élites regardez moi ça c'est les élites ils sont trop beaux enfin voilà ça ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a vraiment des visuellement il se passe quelque chose là on a fait un truc vraiment propre vraiment beau donc ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils ont vraiment fait le taf jusqu'au bout en tout cas concernant Halo Reach après on verra pour la suite Halo Reach à l'époque a marqué un tournant en quelque sorte à l'époque où il y avait Halo 3 juste avant Reach c'était quand même plus la même tambouille et donc Reach a marqué un tournant en bien comme en mal mais il y a eu des choses qui étaient essentielles je parlais de la forge tout à l'heure je pourrais parler de la customisation d'armure qui était quand même beaucoup plus poussée dans la Reach que dans Halo 3 donc voilà Reach a été encore une fois je disais tout à l'heure en forge une pierre angulaire mais j'irais même dans la série Halo et il a peut-être pas apporté que des bonnes choses mais je trouve ça cool que cette grosse mise à jour de la MCC fasse revenir cette espèce d'intensation de ok là il se passe quelque chose l'arrivée de Reach dans la MCC il se passe quelque chose il y a vraiment du renouveau et c'est pas juste ils ajoutent un nouveau jeu et basta on va vraiment beaucoup plus loin et je pense que ce système de saison et de grade et tout ça va vraiment on le voit moi j'ai regardé ma liste d'amis avant c'était il y a un mec qui est sur Colaf un mec qui est sur Destiny un mec qui est sur CO6 un mec qui est sur Gears bref vous laissez imaginer vous avez certainement parlé dans vos listes amis et là bizarrement bizarrement je vois la moitié minimum la moitié les deux tiers de ma liste d'amis qui sont sur la MCC c'est étrange donc voilà donc ça fait plaisir de voir que globalement je pense que cette arrivée de Reach sur la MCC est une très bonne chose maintenant à voir dans le temps ce que ça va donner sachant que je vais terminer sur une très bonne nouvelle aussi parce que je vous ai dit que j'en parlerai un peu plus tard tout ce qui va être le partage de fichiers on le savait on vous l'a dit dans des anciens Flash Allo on va pouvoir récupérer si on a fait ce qu'il fallait en temps voulu au mois d'août on va pouvoir récupérer ces maps et ces comment dire ces variantes du coup de partie directement sur la MCC depuis nos anciennes versions des jeux donc l'ancien Allo 3 l'ancien Allo Reach et l'ancien Allo 4 donc si on a fait ce qu'il faut pour la migration on y a accès sur le menu que vous voyez à l'écran donc il suffit d'aller dans ce menu là hop on descend et donc là on a accès à toutes nos maps en tout cas toutes celles qu'on a fait migrer donc attention je vous répète il faut avoir avant le mois d'août alors vous n'êtes pas obligé d'avoir fait exprès pour mais imaginez vous avez des maps qui sont dans votre partage de fichiers d'Allo Reach depuis le début du jeu quasiment et vous n'avez jamais touché et bien si elles y étaient encore en août automatiquement les maps vont avoir été ajoutées à vos fichiers sur la MCC et vous pouvez du coup recharger vos maps et ça c'est franchement super cool parce que je sais qu'à l'époque sur Allo Reach principalement il y en a qui se sont fait chier à faire des maps avec le fort joueur des maps super poussées super cool et j'espère que vous avez eu ce réflexe là ou que vous aviez encore vos maps dans votre partage de fichiers d'origine ce qui fait que vous pouvez les récupérer donc n'hésitez pas à aller voir dès maintenant le processus est automatique et en tout cas sur la première console la première console sur laquelle vous lancerez votre mise à jour et donc le jeu ça se fera automatiquement après pour la suite je crois que c'est manuel enfin c'est un peu plus compliqué et pareil là je reviens un peu sur les joueurs PC sachez que pour les joueurs PC la forge et le cinéma vont arriver un peu plus tard c'est à dire que autant sur la Xbox One on a déjà tout la campagne la forge vous l'avez vu autant les joueurs PC ça arrive un peu plus tard l'année prochaine on n'a pas de date ils ont juste dit un peu plus tard l'année prochaine certainement avec la mise à jour d'Allo 1 ils vont après Allo Reach ils vont rajouter Allo 1 ce sera le prochain jeu qui sera téléchargeable sur le PC je suppose qu'ils en profiteront certainement j'en sais rien mais je suppose donc un peu de patience les joueurs PC navraient pour vous bon déjà vous plaignez pas vous attendiez un Allo depuis longtemps sur PC c'est chose faite aujourd'hui et d'ailleurs encore une fois pour les joueurs PC même chose je vous le dis aussi le partage de fichiers tout le système de partage de fichiers ne sera pas actif dès cette semaine dès la sortie du jeu donc ne vous étonnez pas si vous dites mais merde ça marche pas j'ai pas même un partage de fichiers c'est normal ça arrivera un peu plus tard peut-être avant la présence du cinéma et de la forge mais voilà et d'ailleurs la forge je vais finir d'ailleurs sur une bonne nouvelle et je vais finir là dessus parce que je pense que ces flashs Allo ça va être le plus long de l'histoire d'Allo SF mais il y avait des choses à dire la forge sachez que et je vous le montre à l'écran Allo Reach va être gratifiée de nouveaux éléments en forge alors là on voit Forgeward en fond mais ce sera présent sur Forgeward des tempêtes si je ne dis pas de bêtises ces deux maps là donc uniquement sur Reach donc c'est pas juste un ou deux éléments il y a des éléments de structure il y a des véhicules il y a des décos enfin il y a un peu de tout et ça aussi ce sera pas enfin ça n'est pas dispo dès à présent dès maintenant mais ça arrivera prochainement dans le jeu on n'a pas encore de date voilà donc tout ce que je peux vous dire maintenant c'est qu'il y a plein de choses dont j'aurais pu vous parler c'est vrai que par exemple une maison 343 nous a un peu plus parlé de ce système de Bloom cette espèce de recul et de réticule qui se dilate quand on tire dans certains modes mais pas tous en l'occurrence ils ne l'ont pas remis dans l'MLG et dans l'infection entre autres je ne sais qu'à d'autres modes mais c'est les deux qui me viennent en tête voilà donc j'aurais pu m'étaler là dessus mais c'est très technique ça peut être très long et ce flash allo est déjà très long donc au pire j'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans un flash allo un peu de complément où on en saura peut-être déjà aussi plus sur les grades et d'ailleurs n'hésitez pas si vous vous avez farmé vous avez no lifeé sur le jeu et que vous avez monté en grade de ouf si vous avez du nouveau sur ce système de plaque n'hésitez pas à nous en faire part sur le discord ou ailleurs pour qu'on ait des infos là dessus voilà bon sur ce je pense que vous avez de quoi vous mettre sous la dent pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de mettre la main sur le jeu parce que vous l'attendez pour Noël vous n'avez pas l'argent parce que vous n'êtes pas chez vous et que vous revenez chez vous ce week-end bon bref les raisons peuvent être multiples et variées le fait est que j'espère que ça vous aidera à patienter et à mieux appréhender le jeu le jour où vous l'aurez en main ou si vous l'avez déjà en main à mieux comprendre les grades et tout et puis sur ce je vous donne rendez-vous pour certainement un prochain Flash Halo ou même d'autres vidéos parce que je vous rappelle j'en profite en fin de vidéo qu'il y a toujours notre calendrier de l'avance avec ce fameux codec qui est en route donc le grand concours de Noël en plus maintenant vous avez la date et on va revenir très 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 prochainement sur cet événement qui s'annonce au moins aussi sympathique que l'arrivée de Richard MCC pour vous donner un ordre d'idée voilà je n'en dis pas plus je vous souhaite une bonne fin de journée de soirée de matinée de ce que vous voulez ciao bambino et à bien ciao